Quand vous passez le plus clair de votre temps à examiner l'avis des autres, à commenter sur leur choix, à estimer le coût de la valeur de leur cérémonie de mariage, vous vous éloignez progressivement de la personne que vous êtes censé être. Il faut faire très attention, la plupart des gens qui viennent volontairement vous conseiller sur votre futur mariage, votre projet, votre construction, ne sont pas toujours des gens bien intentionnés. Il y a des gens qui viennent seulement tirer des infos pour bien vous critiquer. Parmi les multiples bonnes services, les réseaux sociaux nous ont rendu un très mauvais service. Nous sommes devenus beaucoup plus jaloux que nous n'avons jamais été dans le passé. Pas très compliqué, il suffit d'observer quelqu'un consultant Facebook via son téléphone. Vous savez, ce sentiment d'envie qu'on a à l'égard de quelqu'un qui possède ce que vous n'avez pas. Ce qui nous tue aujourd'hui, c'est la doctrine de la correction. On veut corriger les autres, corriger leur stratégie, corriger leur façon d'aimer. En effet, il y a des gens qui sont devenus experts en correction. Ils veulent vous montrer comment gérer votre argent. Ils n'ont que 45 euros en banque. Il y en a qui sont experts entrepreneurs, mais qui n'ont jamais touché 20 000 euros. Il y a celles qui veulent vous apprendre comment gérer un homme, mais en ont changé 6 l'an dernier. Il y a ceux qui peuvent vous citer une vingtaine d'auteurs, mais n'ont pas lu un seul livre depuis qu'ils ont quitté l'école. La jeunesse veut refléter ce qu'elle n'est pas pour compenser ce qu'elle n'a pas. Les gens reflètent ce qu'ils ne sont pas pour remplacer ce qu'ils n'ont pas. Et c'est malheureusement là, la source de beaucoup de jalousie aujourd'hui. Les gens passent leur temps à corriger les autres, au lieu de passer leur temps à corriger leur vie. Le temps que tu passes à scruter la vie des gens est un précieux temps que tu retires à ton propre changement. Arrête de faire l'expert sur comment devenir une femme de valeur. Toi, commence à devenir une femme de valeur. Beaucoup sont celles qui disent, pourquoi ne le quittes-tu pas ? Moi, je n'accepterais pas ça. Mais ce sont les plus grandes, plus heureuses dans les mêmes situations. Beaucoup de gens veulent refléter l'image d'une relation réussie, d'une vie réussie, d'un business réussi, mais qui en réalité souffre derrière les murs. À quoi te servirait de paraître intelligent si en réalité tu n'as pas de connaissances et que quelqu'un pourrait t'aider ? Pourquoi donner des fausses apparences d'un businessman réussi si en réalité tu pourrais travailler pour le devenir ? Voilà ce que j'ai envie de te dire en toute simplicité. Laisse tomber la vie des autres. Mets un focus sur toi. Applique ta connaissance dans ta vie. Concentre-toi sur ta vie, ton progrès, tes relations, ton épargnement, ton argent, ta banque, tes entreprises. Si tu as besoin de critiquer le rival pour avoir plus de clients, ça veut dire que tu ne fais pas un bon travail. À force de n'avoir pas d'ambition, pas d'objectif, on finit par devenir aigri. Vous verrez une personne critiquer la petite voiture d'une autre et elle-même n'a pas de voiture. Les femmes qui disent à une cérémonie de mariage ne peuvent pas être comme ça. Il faut faire ça dans ton mariage. La formule est très simple. Plus tu parles de gens, moins tu travailles sur toi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada